je me suis une fois de plus s'installer dans ces magnifiques paysages ensoleillés que vous avez la chance de pouvoir voir derrière moi je vais vous en montrer un petit peu dans un instant voilà je suis en pleine nature pour vous parler aujourd'hui de la petite voix d'hélène caddy il y a beaucoup de manières d'avoir une spiritualité pratique au quotidien en passant par la lecture vous pouvez utiliser des oeuvres telles que le courant que la bible que le nouveau testament ce qui vous parle le plus et puis vous pouvez aussi aller vers des oeuvres aujourd'hui d'aujourd'hui qui existent et qui sont très bien comme la petite voix d'hélène caddy qui vous permettent de faire des méditations au quotidien de réfléchir sur le sens de la vie de réfléchir sur le sens de l'argent de l'abondance de l'amour et de tout un tas de choses la petite voix d'hélène caddy je vais vous en parler tout de suite mais d'abord voici sa couverture je le prends à côté de moi donc voilà ça bouge un petit peu la petite voix d'hélène caddy c'est comme ça voilà petite voix d'hélène caddy alors la petite voix d'hélène caddy aujourd'hui je vais vous la lire donc des fois je baisserai un petit peu les yeux et on va voir un petit peu que qu'est ce que ça donne cette méditation du jour alors nous sommes le 23 mars pourquoi ne pas commencer dès maintenant à penser en termes d'abondance prends conscience qu'il n'y a aucune vertu dans le fait d'être pauvre je veux que tu comprennes que l'argent en tant que tel n'est ni bon ni mauvais il est simplement il est là pour être utilisé et doit être mis en circulation et non accumulé c'est de la puissance et la puissance doit être manipulé avec sagesse l'électricité aussi est de la puissance et tu ne la manipule pas n'importe comment car cela te détruire alors pourquoi manipuler l'argent d'une façon irresponsable quand tu peux accepter la vraie liberté de l'esprit tu peux te débarrasser de tout sens de limitation de tout sens de manque apprends à utiliser tout ce que tu as avec sagesse en comprenant que tout ce que je te dispense doit être et doit être utilisé pour mon honneur et pour ma gloire et que tu dois être un bon gestionnaire de tous mes dons parfait voilà j'espère que vous avez apprécié cette cette lecture que j'ai essayé de faire en direct j'espère qu'elle sert qu'elle s'est bien entendu que vous avez pu en profiter pleinement il ya énormément de choses à dire à partir de là de dire que l'argent est une énergie et que c'est pas une mauvaise chose en soi je sais pas quel est votre rapport à l'argent c'est toujours difficile des fois quand on en a beaucoup on peut en avoir de la culpabilité quand on en a peu on peut en avoir de la culpabilité aussi l'argent c'est une énergie divine au même titre que l'amour même titre que la sexualité c'est des énergies qui sont là pour nous accompagner sur notre chemin bien bien vécu l'argent peut permettre des projets énormes au niveau de l'humanité si on justement si on ne passe pas notre temps à l'accumuler pour l'accumuler on peut faire en sorte d'en avoir plus et mais si on utilise pour le bien de tous et de chacun c'est parfait c'est parfait si par contre il vient dormir sur des comptes avec des 0 et des 0 et des 0 et des que vous n'en faites pas une utilisation c'est là que finalement cet argent est mauvais entre autant pour vous que pour tout ce qu'il génère comme jalousie frustration autour de vous voilà essayez d'avoir de l'abondance dans votre dans votre don moi j'en parle et je suis pas un exemple encore une fois ne me prenez pas comme un exemple essayons essayons donc je vais dire essayons essayons de de se dire que cet argent on peut on peut le mériter dans notre vie mais il faut simplement avoir des projets qui vont dans ce sens là qu'est ce que je veux faire si j'ai tellement d'argent que ça c'est qu'est ce que je ferais si j'avais beaucoup d'argent est ce que je penserai quand même à en donner pour des projets qui mérite d'être 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 réalisé pour des choses pour contribuer au monde voilà voilà j'ai eu une petite coupure technique par mon ipad avant de pouvoir terminer cette cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu à chacun d'entre vous n'oubliez pas que vous pouvez commenter dire comment vous aimeriez voir votre vie avec un peu plus d'argent qui sait que qu'est-ce que vous quel projet vous aimeriez soutenir dans votre vie il existe des sites comme kiss kiss bank bank qui permettent d'avoir une oeuvre de mécénat pour 5 10 euros vous contribuer au monde des sites de croire funding il existe des tas de solutions pour utiliser l'argent vous les partager d'ailleurs en commentaire sur sous cette vidéo et puis mettez comme toujours un pouce vers le haut si vous avez aimé un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé des codes et abonnez vous à la chaîne pour que pour que cette chaîne a une chance de d'attirer plus de monde c'est comme ça que ça fonctionne sur youtube très bonne journée à vous merci à vous au revoir retrouve tous les objets dont je te parle dans mes vidéos sur le site le tiret monde tiret de jean point fr cette petite boutique en ligne qui n'est pas une boutique réelle me permet de te mettre des liens en direction des objets dont je te parle dans mes vidéos quel est l'intérêt pour moi l'intérêt pour moi il est très clair c'est que je vais toucher une petite commission qui m'aidera à améliorer ma chaîne l'intérêt pour toi c'est que tu m'aides et en plus tu trouves facilement les objets dont je te parle très bonne journée à toi merci d'avoir aimé soutenu mes vidéos merci d'avoir acheté des objets parmélias